La génétique moléculaire, ce sont des techniques de laboratoire qui permettent d'analyser l'intégrité des gènes, de voir s'il y a des mutations ou pas, et donc de déterminer si des sujets ont un défaut génétique ou pas, et donc sont atteints ou pas. Ces dernières années, les progrès ont été extrêmement rapides grâce à des progrès technologiques époustouflants, puisqu'il y a 5 ans, on ne pouvait déterminer la séquence que d'un millier de bases, et aujourd'hui, les appareils sont capables d'en analyser 300 milliards. Donc on voit bien le gain en puissance qu'il y a eu. Donc, il y a moins de 20 ans, on ne connaissait que quelques gènes responsables de maladies, donc on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, il y en a plus de 2500 qui sont connus. Donc, la génétique a permis, dans beaucoup de maladies héréditaires, pas toutes, puisqu'il y en a 6000, il n'y en a que 2500 à 3000 pour lesquelles on connaît le gène, mais de connaître le gène responsable, et surtout, une fois qu'on a connu le gène, savoir quels sont les mécanismes qui font qu'on est malade. Et ça, c'est le début, potentiellement, pour trouver des thérapeutiques. Progressivement, on a pu trouver les gènes responsables d'une très grande partie des maladies héréditaires. Et à chaque fois qu'on trouve le gène responsable, la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est du diagnostic. Et donc, savoir dans les familles qui étaient à risque et qui ne venaient pas, et proposer éventuellement un diagnostic prénatal si la maladie se justifie. Mais ça, il faut faire mieux que simplement du diagnostic prénatal. Et donc, l'avenir, c'est de trouver des traitements. Donc, quand le gène est trouvé, on sait quelle est la protéine responsable. Et à partir de ça, en connaissant sa structure, sa fonction, les chimistes sont capables de synthétiser des molécules dont on peut espérer qu'elles vont réparer la molécule. Dans les prochaines années, grâce toujours au même progrès technologique, le scénario qui s'est déroulé pour certaines pathologies pour lesquelles on est presque arrivé au traitement, va s'étendre à la plupart des maladies héréditaires. Et donc, elles seront toutes concernées. Les gènes qu'on ne connaît pas encore vont être trouvées. Et on va mieux comprendre le mécanisme de la maladie. C'est ça qui est fondamental. C'est comprendre pourquoi les gens sont malades. Dès qu'on a compris, on peut parfois arriver à trouver comment faire pour que les choses fonctionnent bien. Et donc, il est très vraisemblable que dans les années qui viennent, ces connaissances vont s'étendre à toute la médecine parce qu'en fait, il y a une composante génétique dans la plupart des maladies. Et ça va conduire à ce qu'on appelle la médecine personnalisée où on sera capable d'analyser la constitution génétique de quelqu'un pour savoir quel médicament lui donner, à quelle dose et savoir s'il est à risque ou pas de développer une certaine pathologie et donc de prendre les mesures qui empêcheront ou ralentiront l'apparition de la maladie. Dans le domaine de la génétique, comme dans tout le reste, dans tout domaine de la science, on est très loin de tout savoir. On a cru qu'on savait tout. Et plus on avançait, plus on s'est aperçu qu'on ne savait vraiment pas grand-chose. Et pour un seul exemple, on s'est rendu compte relativement récemment que certes, il y a les gènes, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des modifications qui surviennent au cours de la vie et qui font que le gène va ou pas s'exprimer. Et donc, on comprend aujourd'hui pourquoi, il y a quelques années, on n'était pas capable de faire certains diagnostics, parce que c'est des mécanismes excessivement complexes qu'on ne connaissait pas à l'époque. En science, il y a toujours eu beaucoup de coopération entre les pays, mais plus encore en génétique. En génétique, il y a 6 000 maladies héréditaires. La plus fréquente, c'est entre 1 sur 4 000 et 1 sur 5 000 dans la population, mais le plus souvent, c'est 1 pour 10 000, 50 000 ou 100 000. Et donc, il n'est pas concevable de faire quoi que ce soit sans avoir des collaborations internationales. Et donc, depuis de très, très nombreuses années, tout se fait au niveau européen ou au niveau international. Et on est obligé de mettre en commun toutes les données, parce que pour pouvoir progresser, il faut avoir des échantillons venant des familles atteintes. Et plus on en a, plus on a les chances d'y arriver, puisque c'est statistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada